Dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice avec un tableau et également des formes. Les outils utilisés seront le texte, l'outil tableau et l'outil forme. Une première activité possible, plutôt cycle 2, le tableau à double entrée, compléter le tableau avec les formes. Donc ici, on doit par exemple placer un triangle bleu, donc on va glisser la forme dans le tableau. Ici, un carré vert, je vais choisir le carré vert. Une autre activité possible, plutôt en cycle 3, compléter le tableau avec les verbes suivants. Donc par exemple, le verbe manger, donc ici je dois identifier que c'est de l'imparfait à la troisième personne du singulier. Donc je vais aller glisser mon verbe dans le tableau au bon endroit. Alors comment faire ? Je vais vous montrer comment créer cette activité, comme ça en plus du tableau je pourrais vous montrer comment créer les formes de différentes couleurs. Alors, on y va. Donc je vais créer d'abord une consigne. Donc ici, il s'agit de compléter le tableau avec les formes. Alors, première étape, insérer un tableau. Pour insérer un tableau, on va utiliser le petit bouton dans le volet de la barre d'outils tableau. Donc lorsque je clique dessus, on me propose de créer des tableaux de différentes tailles. Donc je peux aller ici jusqu'à 8 colonnes sur 8 lignes. Si je veux plus d'options, je passe par tableau personnalisé. Et là, je pourrais augmenter le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Voilà. Alors, ici je pars sur un tableau de 4 colonnes et 4 lignes. Voilà, 4 sur 4. Je clique pour valider et j'obtiens mon tableau. Pour le redimensionner, je vais cliquer sur le coin. Seulement voilà, moi je veux des cellules carrées. Et si vous cliquez sur cette ligne, vous voyez, vous allez uniquement changer la taille de la colonne. Donc c'est pas très pratique. Alors, si vous voulez un tableau à cellules carrées, deux possibilités. Soit, lorsque vous avez créé un premier tableau, après l'avoir sélectionné, vous allez, en cliquant sur le bouton droit de votre souris ou en cliquant sur la flèche en haut à droite, choisir dans le menu contextuel, dans la partie régler la taille, vous aurez l'option rendre les cellules carrées. Donc là, j'obtiens un tableau à cellules carrées. Ou alors, directement, quand vous créez votre tableau, vous passez par tableau personnalisé. Et cette fois-ci, vous allez préciser que vous voulez des cellules carrées. Vous obtiendrez directement le tableau que vous souhaitez. Alors, pour le redimensionner, il vous suffit d'aller chercher le petit coin en bas à droite et de le redimensionner. Comme je vais devoir déplacer des objets, je vais penser à bien verrouiller ma consigne, verrouiller en place, ainsi que mon tableau, pour éviter qu'il soit déplacé par erreur. Deuxième étape, créer les formes. Je vais utiliser l'outil Formes. Lorsque je clique sur celui-ci, un volet contextuel apparaît dans ma barre d'outils. Donc, on me propose plusieurs formes prédéfinies, avec encore d'autres formes qui sont accessibles lorsque vous cliquez sur la petite flèche. Donc, ici, je vais partir sur un triangle, un carré, un cercle. Donc, je clique sur le petit triangle et je vais dessiner ma forme. Alors, pour dessiner une forme, vous devez maintenir votre bouton gauche enfoncé. Voilà. Tant que vous ne lâchez pas votre bouton, vous pouvez redimensionner votre forme. Donc, lorsqu'elle me convient, je clique. Si jamais vous vous êtes trompé, que ça ne vous convient pas, vous pouvez évidemment revenir en arrière avec la commande annulée. Donc, voilà mon triangle. Maintenant, il me faut un triangle avec différents remplissages. Alors, plusieurs options. Si vous voulez changer la couleur de remplissage, il vous suffit de cliquer sur le triangle et un menu contextuel apparaît où vous allez pouvoir changer non seulement la couleur de ligne, mais également la couleur de remplissage. Donc là, ici, moi, je ne travaille que sur la couleur de remplissage. Donc, je vais choisir, par exemple, du rouge. Et je tiens triangle rouge. Autre façon de faire, utiliser le petit pot de peinture, c'est la commande remplissage. Je vais pouvoir choisir une couleur de remplissage. Donc, je vais prendre du vert pour changer. Et lorsque vous allez cliquer à l'intérieur de votre triangle, vous allez changer la couleur. Par contre, vous ne pourrez pas changer la couleur des traits. Si vous voulez changer la couleur des traits, il faut passer par l'outil de sélection. Cliquez sur votre forme et bien choisir la couleur de ligne. Par exemple. Bon, ici, ça ne m'intéresse pas. Je ne travaille que sur le remplissage de la forme. Maintenant, je dois créer d'autres triangles de couleurs différentes. Si je repasse par mon outil forme et que j'essaye de créer un autre triangle, il va être difficile de créer exactement le même triangle avec les mêmes dimensions. Donc, pour créer des triangles identiques, je vais simplement cliquer sur ma forme, puis dans mon menu contextuel, je vais utiliser la fonction cloner. Attention, rien à voir avec la fonction cloner à l'infini. La fonction cloner permet de faire, en fait, un copier-coller instantané. Je clique sur cloner et hop, j'obtiens un deuxième triangle. Je vais en faire un troisième. Voilà, pour mes trois couleurs. Et puis, un quatrième pour un triangle vide sans couleurs. Donc, maintenant, je vais appliquer différentes couleurs. Donc, avec le petit pot de peinture, je vais choisir par exemple du rouge et puis, je vais choisir du bleu. Et il m'en faut un sans couleurs. Donc, je vais choisir du blanc. Hop, voilà. Maintenant, mon triangle blanc, je vais le déplacer dans ma cellule. Et vous allez remarquer que mon triangle va être redimensionné automatiquement à la taille de la cellule. Par exemple, si j'ai un triangle très très grand, lorsque je vais le glisser dans une cellule, il se redimensionnera pour tenir. Alors, je vais améliorer ma commande. Voilà. Donc, je vais recommencer la même manipulation avec un carré. J'applique une couleur de remplissage pour mes différents carrés. Et enfin, la même chose avec un cercle. J'applique mon remplissage. Oups. Voilà. Alors, si je veux bien aligner mes formes, il me suffit de sélectionner mes trois formes et de passer par le module complémentaire et je vais aligner mes formes pour qu'elles soient disposées de la même façon pour avoir un résultat un petit peu plus propre. troisième étape, mes petites couleurs. Donc, pour faire ça, je vais utiliser l'outil crayon et je vais sélectionner le crayon de couleur qui donne un rendu plutôt sympathique. Donc, je vais créer une tâche de couleur, par exemple, bleu. Puis, plutôt que créer une autre tâche qui aura une autre forme, je vais cloner ma forme, mon objet, et je vais lui appliquer une couleur différente, tout simplement. Donc, j'obtiendrai exactement la même tâche avec des couleurs différentes. Bon, c'est purement esthétique. Hop. 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 Donc, voilà. J'ai presque fini. Un petit détail, cependant. Lorsque vous allez cliquer sur une forme et la glisser dans le tableau, elle va se redimensionner, mais vous voyez que ma forme a disparu. Donc, si je vais pouvoir la récupérer, je ne peux pas, comme j'ai verrouillé mon tableau, je ne peux plus l'enlever. Donc, pour éviter ce problème, je vais penser à cloner mes formes à l'infini. Donc, pour cloner un objet à l'infini, je rappelle qu'on clique sur l'objet et dans le menu contextuel, on va sélectionner cloner à l'infini. Donc, pour gagner du temps, je vais sélectionner l'ensemble de mes objets et appliquer le clonage à l'infini à l'un d'entre eux pour que ce soit appliqué à l'ensemble de mes neuf objets. Cloner à l'infini. Et voilà. Donc, maintenant, j'obtiens des triangles qui ne bougent pas de place. Donc, on peut corriger les erreurs. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'est ce qui est passé ? C'est ça ? C'est ça ? Ça ? C'est bon ? Merci.